Les oméga-3 sont des molécules, des lipides, des acides gras qui sont indispensables pour la santé de tous les organismes vivants, mais donc les humains en particulier, et notamment pendant la phase de développement. Les petits poissons pélagiques sont une des principales sources d'oméga-3 pour les humains, que ce soit en consommation directe ou en consommation indirecte, puisque ces petits poissons pélagiques sont transformés en farine et en huile, pour l'élevage notamment. Avec le changement climatique, il y a des études qui alertent sur le fait que ces molécules-là, qui sont produites par la base de la chaîne alimentaire des poissons, le phytoplancton et le zooplancton seront de moins bons fournisseurs de ces molécules, et ça risque d'impacter les populations de petits pélagiques. Et donc on essaye en ce moment de quantifier la quantité d'oméga-3 qu'il y a dans ces poissons, donc dans différents chantiers dans le monde, le Pérou, le Mexique, l'Afrique du Sud et le Sénégal. On va chercher sur le terrain des échantillons, on va essayer de quantifier la quantité d'oméga-3, mais on va aussi mener une étude expérimentale qui va limiter la quantité d'oméga-3 dans la nourriture des sardines et voir quel impact ça a sur la croissance, le développement et potentiellement la reproduction. Parce qu'on s'attend effectivement à ce que le phytoplancton et le zooplancton aient un contenu en oméga-3 moins important. Mais comme les oméga-3 sont reconnus pour leurs bienfaits au niveau de la santé, la pression et l'augmentation de la population mondiale fait que la pression sur ces stocks d'oméga-3 finalement devient très importante et ça pose des grosses problématiques de pénurie potentielle et à l'échelle de 2040 dans certaines études. Donc c'est vraiment un problème prégnant. Et quand on s'intéresse aux problématiques des pays du Sud, ça pose de réelles questions de sécurité alimentaire parce que c'est des stocks de poissons qui étaient à des prix relativement modestes, qui étaient accessibles pour les populations et qui là sont de plus en plus transformés et exportés en farine et en huile. Et donc la manière d'attaquer la question, en fait, ça dépend des chantiers. Mais on s'appuie sur les recherches qui sont déjà en place dans certains pays. L'Afrique du Sud, le Pérou fait deux campagnes par an d'évaluation des stocks de petits pélagiques. Et donc nous, c'est nous associer à ces chercheurs et ces instituts pour prélever des muscles et des échantillons pour mesurer ces oméga-3.